salut les manes aujourd'hui où est ce qu'on est comme d'hab on est au havre et comme d'hab on va à la douane non je ne vais pas me faire écraser avant de payer mes dieux à l'état en fait la douane aujourd'hui donc ils étaient très très lent deux personnes sur dix étaient là donc il y avait des congés maladie des vacances un peu de tout mais ce qui fait que on est arrivé à 9h30 là dedans on est ressorti à 11h08 maintenant techniquement depuis 10h58 on avait fini mais mais en fait le gars a décroché le téléphone parce que il y avait eu un appel et nous on attendait pour être libéré parce que faut qu'on soit 11h30 au hangar à voiture parce qu'à 11h30 il ferme il ouvre à 14h donc en fait on peut niquer notre journée s'ils veulent pas nous la donner tout de suite et qu'ils nous disent d'attendre 14h comme ça nous est déjà arrivé une fois et franchement on a autre chose à faire aujourd'hui donc dépêche toi d'un fil qu'est-ce que c'est que c'est que cette merde ne passez pas par là ne passez pas par là ne passez pas par là non plus c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il ya des ponts qui sont montés j'espère qu'on n'a pas besoin de les prendre bon c'est bon on est arrivé comme d'hab à la minute près mais on a tout ce qu'il faut dans les papiers nous ont donné le bip donc c'est tout différent on est plus chez duboc là où vous m'avez vu sur toutes les autres vidéos ici on est directement chez bolloré logistique qui gère eux-mêmes le déchargement des voitures maintenant donc nouveau hangar nouveau concept nouveau nouvelle personne donc voilà c'est un peu excitant même si c'est pas la voiture la plus excitante du monde qu'on vient chercher mais quand même c'est bon théophile on a un bip on peut ouvrir toutes les grilles donc là apparemment les voitures c'est entre le cacao et le café parce qu'ils importent de tout ouvre toi grille magique c'est la classe je crois que je vais pas leur rendre tu vas revenir voler du cacao attention est ce que c'est le deuxième bouton c'est le même tu crois ouvre toi grille magique ça s'ouvre pas ce qu'il faut attendre que l'autre soit fermé attendre ouverture complète de la barrière ça marche pas du tout c'est peut-être ça qu'il faut pointer marche pas voilà en fait on est con fallait juste s'approcher de la barrière les gros boulets c'est de l'import-export de tous de tous les biens de consommation et compagnie la laine de verre tu peux même refaire ton isolation toi tu as une arlène de verre mon gars ça ne veut rien dire elle a dit la porte 3 avance encore une des trucs encore qui date du troisième reich je suis très excité à l'idée de voir des boîtes à benko du bon cacao 3 le problème c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les portes je sais pas la travée 3 vas-y avance elle a dit quelqu'un nous attend on ne sait pas on filme absolument tout on va encore se faire gronder j'avoue c'est moins moins glamour il ya des hameurs abandonner un w à bas là bas je vois quelqu'un ça doit va y avancer je vois les voitures je vois le ml il est là et je vous enlève les papiers de dédoué effectivement il ya du cacao il ya des mustangs entre du cacao bon eh ben elle est là après deux mois de stationnement aux états unis sur le parking du transporteur et un peu plus d'un mois de bateau elle est exactement comme je l'ai laissé avec un peu de poussière en plus mais globalement il n'y a rien qui a bougé ça fait du bien de la retrouver quand même avec exactement tout comme je les laissais en partant des états unis donc on en a profité pour ramener un peu tout ce qu'on pouvait j'ai ramené un tableau de bord pour le ford explorer pour faire comme dans le film avec l'écran télé au milieu des couches pour le bébé qu'on avait acheté là bas et va plutôt que de l'acheter on les a fourré là dedans magnifique tableau de bord et quelques babioles que même moi je sais plus que c'est assis un lit pour bébé aussi qu'on avait acheté là bas voilà en fait on rentre des courses mais on a pris le bateau pour rentrer des courses quoi c'est bon c'est très beau on est pas mal là on a le cd de navigation d'époque pour les états unis donc ça ne sert à rien on va rebrancher la batterie elle n'est pas débranchée ça veut dire qu'elle n'a plus de batterie heureusement on a amené le booster et ça c'est censé rester en l'air mais ça ne reste pas le problème commence comme on est prévoyant chez vous vicar central on a même amené un peu de produits pour nettoyer le pare-brise parce qu'il est dégueulasse est-ce que tu penses que ça va marcher du premier coup j'en doute connaissant l'historique de nous franchement j'en doute si d'une main tu arrives à tenir ça pendant de l'autre tu filmes tu es très fort mais je peux tout faire voir c'est magique ils ont pas débranché la batterie normalement ils le font systématiquement à quoi que attend c'est desserré donc peut-être qu'ils l'avaient défait en tout cas il n'y a pas de jus attention tu es prêt déjà on va voir si elle réagit il y a pas l'air d'avoir de réaction ce qui n'est pas bon du tout attend c'est pas normal normalement lui ah là je l'ai forcé normalement on doit avoir quelque chose par contre je sens du jus dans ma main france qu'est ce que c'est normal ça s'annonce bien donc il y a du jus mais il en faut plus beaucoup plus par contre franck c'est en là que je sens des picotements dans ma main comme s'il y avait du jus dans le capot pas du tout comment vous dire pas du tout le cadreur est électrocuté pendant la tournage on attend avec un peu de chance ça va repartir j'ai pas un truc pour le pourquoi tu dis pour le tenir tan 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 ah c'est pas bon signe là il y a plus rien au tableau de droit il s'allume plus en vert tout le monde oui parce qu'il reste allumé en fait quand tu le s'il détecte pas du tout de tension attend il a clignoté ta voiture il y a les phares qui sont là ça a rééteint direct le truc en même temps si tu essaies d'allumer les phares avec le booster ouais attend quand j'ai essayé de démarrer il y avait les phares ouais il y avait les phares c'est lourd ton truc bah attend c'est pas normal ils sont pas allumés ils sont pas allumés ils sont pas allumés hich attend attend mais il faut peut-être juste une meilleure masse parce que là la masse elle est un peu courable je te dirais tiens on va prendre elle j'ai vu une étincelle je sais pas si c'est bon ça sent cramé un peu non ? oui ça c'est un peu chaud je suis un peu inquiet Franck je t'avoue je suis très inquiet parce qu'il y a rien au tableau de bord oh putain de merde pourquoi j'aurais je l'avais prédit quoi attend j'ai peut-être mis la j'ai peut-être pas mis la bonne masse attend ça clignette de partout maintenant ça se trouve j'ai flingué le fusil principal du bazar ça sent bien le cacareau ça sent bien le cacareau tu veux un petit euh ah ça salue ah je viens de détruire la clé genre j'ai tourné le bouton en plastique est resté dans ma main et la partie la partie en métal est restée dedans en fait je sais pas ce qu'ils ont fait ils ont dû essayer d'ouvrir la clé pour changer la batterie là en fait maintenant ma clé elle se résume à ça je sais pas ce qu'ils ont fait subir à ma pauvre voiture mais c'est euh c'est un scandale ça commence bien cette histoire disons donc ouais il manque le truc là en fait donc je peux même plus voilà maintenant faut que je fasse ça le rush le plus long du monde ça fait quand même temps qu'on tourne la caméra voilà j'ai deux minutes bon bon mon excitation du début commence à devenir une inquiétude fondée surtout qu'on est en train de vider le booster vitesse grande donc il va falloir qu'il se décide à démarrer on dirait qu'il n'y a pas d'essence d'essence Il touche. Il n'y a peut-être juste plus d'essence. T'as vérifié le niveau. Le problème c'est qu'il faut que je lui rebranche son truc à chaque fois. Putain, il s'amuse quoi. Ils auraient pu la débrancher la batterie. En deux semaines aux Etats-Unis, j'ai eu aucun problème avec. Forcément, ça reste trois mois à l'heure-là. Ouais, c'est sport. Je fais ma muscu. Effectivement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, il n'y a pas un peu de essence dedans. Genre rien. Il faut un entonnoir. Si vous avez une bouteille d'eau ou quelque chose, ça va être compliqué. Non, en fait, je pense que je vais essayer. Il faut juste une feuille de papier. Je crois que je vais s'appliquer ça. T'as une pochette plastique ? Attends, ouais, ouais. Une pochette plastique, j'en ai une éventuellement. Ah, il y a un poussoir maintenant. On met un poussoir en poussoir. Ah ouais, regardez, je le vois. Je le vois. Ouais, mais en fait, il faut foutre un truc et tenir le tournevis pour ouvrir le bazar. On va s'en sortir. Sinon, on va peut-être couper la bouteille, là, pour faire un entonnoir. Non, non, non. Ok. Par contre, il faut aller en chercher, hein, ce que je vais... Ah, il n'y a rien de non ? Ah non, 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 non. Ok, d'accord. Je le prête à chaque fois aux gens pour aller chercher. Ok. Bon, on va se débrouiller. C'est bon, c'est bon, merci. Il n'est pas plein de caca, non ? Ah non, non, non. C'est du diesel que vous avez, là ? Non, essence. Essence, c'était de l'essence qui n'a rien. C'est un gars qui avait une Mustang, il a été chercher. Et là, il n'en reste plus. Il a mis de l'essence. Ah bah, vous le revidez bien, si vous voulez. C'est juste pour ne pas boucher le filtre. Bien sûr, j'ai bien compris, bien sûr. Ok, bon, bah, ça marche, merci. Oui, oui, oui. Au pire, je fais un fond. Ok, ouais, c'est sympa. Merci. On va sortir, on refait le ton. Voilà ! Il fallait bien qu'il nous arrive un truc. Ça ne pouvait pas être aussi simple que la douane nous ait fait sortir le fil à la bonne heure pour récupérer la voiture et qu'on reparte direct. Non, c'est pas possible. Donc, on va chercher de l'essence. Oui ! De l'essence ! C'est vraiment bien, le Havre. On trouve tout ce qu'il nous faut à portée de main. Il est beaucoup moins cher, l'essence ici. On aurait dû en prendre ici, mais... Bah, j'avoue. Ah oui ! C'est vraiment bien. Le chien, il dit... Laissez-moi rentrer ! Salon ! Allez ! Un moment Barbara Gould ! Je crois que je ne vais pas en mettre trop parce qu'après... Enfin, il faut que j'en mette assez pour venir jusqu'ici quand même. Et si j'en met trop, on va mettre une heure à remplir le réservoir. C'est bon, avec 14 litres, ça pourrait aller. Tu veux le faire 400 mètres ? Tiens, je t'en mets un peu. Je t'en mets quelques litreaux. Parcours toisi. Oui, c'est fort gentil. J'ai une fort aimable. Du coup, je te mets du 93. Bon, voilà ! On est armé. Cette fois-ci, c'est le départ. Qu'est-ce que tu fous ? Bah, je mets la plaque de garage. En plus, on la voit très bien. Je vais faire quelque chose qui va faire que... Ah, regarde comment ça change tout ! Là, on la voit très très bien, maintenant. Effectivement. On est sur... On est sur de la grande plaque. On est sur de la plaque Franck Gallièque, tout à fait. On va mettre un petit coup de vent quand même, et puis sur les vitres, parce que bon... C'est pas le tout, mais... Il s'agirait de voir où on va. Parce qu'elle a quand même son petit lot de poussière, la bagnole. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, on est sur du bien poussiéreux, là, quand même. Non ! Il faudrait une petite pluie fine, là. Ça nous arrangerait bien. Ah, c'est beau ! Les vitres teintés, comme ça. Ça, les dinosaures, ils ne voient pas. T'es bien caché. À l'abri. Leur vision est basée sur la transparence des vitres. pour pouvoir poser le petit matériel de detailing, là. En plus, c'est du costume, tu peux y aller. Pas trop. Ça penche un peu. Mais tout ça, c'est du métal, les amis. C'est de la qualité. Deutsche Qualität. Édition spéciale Safari. Jeune amende, tout ça, tout ça. Bon, maintenant que j'ai commencé, je suis obligé de faire toute la voiture. Bon, d'accord, allez. Fais au moins les parties noires. Non, mais sur le camouflage, ça se voit pas. Ça rajoute du caractère. Les dinosaures penseront que t'es le seul, fran. I am the only one. Visiblement, c'était propre. La voiture était très, très propre. C'est pour ça qu'il y a des multiples toiles d'araignée. C'est beaucoup mieux. Vous faites quoi, monsieur ? Vous faites le plein, non ? Je nettoie ma voiture. Au milieu du cacao. Au milieu du cacao. J'ai pas trouvé un meilleur moment pour le faire. Ah oui. Je pense qu'elle a commencé à passer un peu, la couleur. Non. Parce que si je dis pas de conneries, elle était plutôt foncée comme ça que claire comme ça. Frotte pas trop fort avec le détachement. Frotte pas, tu vas enlever la peinture, il est malheureux. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est bon ou de retrouver la bonheur ? Tu veux pas faire une pub Silitbang où tu passes juste un coup et t'enlèves toute la saleté ? Et t'enlèves la peinture. Même la peinture ne me résiste pas. Tu veux une voiture chromée, nettoie-la avec Silitbang. J'ai pas été payé pour dire ça. Par contre... Par contre, en VPN ! Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN ! Apparemment, ça marche mieux quand on veut enlever les publicités. Qu'est-ce que t'as-tu ? Ah, mais il a carrément peint par-dessus les vitres. C'est du bon travail, merci Barrington, qui est le mec qui a créé cette voiture. Tout le monde me l'avait envoyé, parce que Autoplus l'a reposté en mode La voiture de Jurassic Park est à vendre ! En fait, c'est un pote à moi qui l'avait. Du coup, je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un qui va lui acheter sur Ebay. Donc bon, je l'ai appelé, j'ai dit, vas-y balance ta voiture. J'ai pas envie d'en voir une autre. Ah, quel plaisir ! Je pense qu'il faudrait que j'attache ce qu'il y a sur toi. Parce que les roues, elles sont juste posées dans la galerie. Ça dépend, quand tu étais aux Etats-Unis, ça tenait ou pas ? Ouais, mais je roulais pas, lui. Ah ! Les Etats-Unis... Ah, mais oui, la boîte non plus n'est pas tenue. Elle est juste posée comme ça. Non, je rigole, on est monté peut-être à 130. Bah ça va. Ouais. Tu comptes pas monter plus, de toute façon. Non. Attends, pour de la peinture à la bombe, c'est quand même pas dégueu ce qu'il va faire. Je suis assez hybré. Je suis assez hybré. Ah bah c'est tout beau quand c'est propre. C'est beau mais c'est loin. Je terminerai. En fait, à la base, j'étais parti pour juste faire le pare-brise et là je fais tout sauf le pare-brise. Si vous êtes comme moi, souvent vous avez un objectif, ça vous énerve un peu. Du coup, vous faites tous les trucs possibles autour de cet objectif, mais pas l'objectif. En plus, s'il pleut là, je pense qu'au niveau des essuie-glaces, on est pas mal. Là, je pense que si je nettoyais pas, je voyais même pas où j'allais être. D'ailleurs, je vais prendre le côté gratounette de la nanette, enfin de la microfibre. Est-ce qu'il y a un côté sur le microfibre ? Ouais. Un côté pour décrasser et un côté pour lustrer, pour sécher, sans laisser de traces. Toujours pas de publicité, je n'ai pas dit la marque du microfibre. C'est quoi ? Ne repais pas ! Ah non, ils ont mis ça ! C'est trop trop, j'en ai, certaine bagnole, ils ont encore la colle tellement. Regarde. Pourquoi tu peux pas l'enlever... Merde cette merde ! Si tu essaies de l'enlever... Nan, attends, on a peut-être... Oh non, ça va faire de la merde ! alors ça c'est une hérésie ce truc c'est super chien en plus je suis sûr qu'un flic serait capable de mettre un pv juste pour dire que ça cache les champs de vision pourquoi tu n'utilises pas un truc décollant parce que je n'ai pas avec moi quelle question c'est que cette vidéo commençait sur je suis prévoyant et termine par je n'ai rien si j'ai au moins de quoi nettoyer le pare brise juste pas de quoi finir d'enlever la merde qu'ils ont collé sur le pare brise mais de l'essence ne faire démarrer la voiture mais ça attend il y avait de l'essence quand je l'ai laissé ils m'ont pas dit qu'ils l'avaient vidé ça c'est c'est pas très professionnel de la part du transporter j'ai rien dit contre le transitaire c'est le transporteur qu'on met en cause donc si vous voulez m'acheter une voiture je vous l'amène des états unis je vous la livre sans essence le blog il va faire 40 minutes donc 20 minutes de moi qui nettoie des carreaux les mecs ils vont insuiter ah là j'ai déjà cinq minutes de nord vpn et de carreaux là on est bon au niveau du nord vpn on a fait le quota le truc c'est que mes bras sont pas assez longs donc il y a un endroit où c'est encore du caca tu mets du pchit sur les essuie-glaces et tu fais marcher les essuie-glaces non non alors ça c'est le meilleur moyen que ça recrame tout en deux secondes les essuie-glaces de base sur un vieille bagnole tu essayes de jamais y toucher même s'il pleut j'attends dix minutes avant de les allumer pour être bien sûr que le pare brise il est mouillé que ça va pas faire de la merde et même avec ça ça réussit à faire de la merde des fois je te jure non moi pour les changer j'attends qu'un glace me change le pare brise parce qu'ils offrent les essuie-glaces je suis prêt je me jette des cailloux comme ça puis après il change le pare brise mais c'est pas très légal dis moi comme astuce je rigole pour qui les bonnes astuces franck il est bon tuyau ah bah ça commence à être coupé je vais faire ce côté là c'est bien je vais voir où je vais ça change à voir que tu embauches quelqu'un avec des grands bras du coup non mais regarde c'est magique je vais finir le reste parce que du coup si je passe sur le gros caca c'est important que tu nous prennes une posture un peu sexy la franck le mouvement langoureux par contre j'aimerais bien quelqu'un m'explique pourquoi il ya une trace de chaussures sur mon capot il ya clairement quelqu'un qui a marché là dessus c'est pas parce qu'elle est camouflage que c'est un char d'assaut les mecs non mais ça c'est typiquement en déchargeant conteneur je pense ça c'est sûr c'est bon là dedans dans la boîte à images on a la preuve bon j'ai nettoyé la trace mais on l'avoue encore la trace de pied le gars il a fait une translation la regarde son talon on a fait que alors ça c'est pas cool parce que du coup ça ça polie la peinture maintenant je suis vénère la voiture vient de perdre 15000 de cote là d'un coup comme ça 15000 sur les trois mille qu'elle vaut avec une petite musique d'ascenseur ça passe mais qui est notre trace de pied mais c'est fou de maillot sérieusement non mais c'est un truc de ouf là là honnêtement je vais porter plainte je vais appeler la police de la mode là c'est quoi en fait le truc c'est que vu que c'est une peinture mat et peinture qui est à la bombe normalement tu n'es pas trop censé mettre du détergent dessus parce que ça laisse à la police quand ça polish c'est plus mat tu vas te retrouver avec une mercedes classe à deuxième génération avec les six gens fort derrière si ma ml se transforme en classe à c'est vraiment qu'il y a un problème j'ai mis trop fort le séchage la bagnole elle a réduit l'autre là il est monté que ses chaussures il n'a pas respecté ni moi ni la voiture rien respecté lui tu pourrais la mettre sur drive e mercedes familial coffre tout terrain sur le toit capot tout terrain toutes chaussures sur montez dessus on vous dit rien tu sens la poussière c'est un bonheur bonheur oh regarde pas oh ça retrouve une vraie couleur on a un monsieur il change les plates tous les deux jours sur c'est les peu poussiéreuse pour le coup c'était ça qui était moins poussiéreux de toutes les caisses c'est plutôt ça là où il faut ah you touch my tralala quelle beauté quel plaisir d'enlever tout ça elle est neuve par contre je suis agréablement surpris parce que j'avais peur que tout se mette à rouiller en fait non ça vous voyez à quoi on en est réduit pour faire le plein parce qu'en fait il faut passer entre la voiture et la protection et comme on n'a pas un truc assez long pour appuyer sur la petite soupape de sécurité qu'il ya que tu pousses normalement avec le pistolet la pompe à il faut y aller très très doucement pour que ça s'infiltre tout doucement dedans bref on s'amuse voilà on a mis un petit 10 12 litre je sais pas il en restait un peu au fond je crois donc maintenant je vais rouvrir cette porte parce que j'ai besoin au nouveau de ça ah j'ai récupéré une barre depuis tout à l'heure ça suffira peut-être je crois que je vais pas tout la pire tiens on va refaire la même tamboule que tout à l'heure ah si j'ai le pontier putain le coup c'est un petit vérin évidemment ne marche pas si jamais vous avez un booster ou au pied ou pas parce que lui il a pris un coup là vu que j'ai essayé plein de fois de taille je vais mettre les pinces il y aura pas trié il t'a fait quitter par les voitures on a trouvé pour arriver en coulard quelqu'un va partir c'est pour ça on va changer d'activité ah l'essence arrive essayer de pomper un petit peu ça marche mieux que de l'essence forcément oh la la il n'y a pas un bruit très catholique on a fait rondement mener regardez ça je vais pouvoir faire le plein il n'y a pas rapide il n'y a pas rapide merci je pourrais enlever le ciseaux merci les ciseaux ils ne sont pas à moi c'est un vautenais ah bon c'est la pompe de DA c'est la pompe de DA les gars faut cacao France ça ne sent pas très bon ça il y a une manque de l'huile dedans peut être ça ressemble un peu à ça C'est très bizarre parce que ça marchait nickel aux Etats-Unis et régulièrement on ramène des voitures des Etats-Unis et on ne sait pas pourquoi, quand elles arrivent en France elles ne sont pas contents. Je peux éviter d'exposer la pompe, moi ça m'arrange ! Ah oui, il y a une fuite ! On va en mettre du liquide ! C'est bon, elle roule ! Pas de problème jusque là, plus qu'à mettre de l'essence et on trace à Paris. Pour l'époque c'était quand même vachement bien équipé, il y avait un GPS. Je rappelle que là on est en 1998-99 sur les premières générations de NL. Donc c'était quand même bien avant-gardiste le truc. Bon, du coup, on va remettre un peu d'huile en espérant que c'était le problème. Ah, ça s'estompe ! Yes ! J'en ai beaucoup trop mis. J'en ai beaucoup trop mis. En fait, je ne voyais pas le niveau vu que j'avais la... Ah fuck ! Je suis en fuite partout ! Oh là là ! On va vite fermer ça. Voilà ! Comme si de rien n'était, personne n'a rien vu, ça ne dégouline pas, c'est pas vrai. On va tourner le volant pour voir si... Il faut que casser le niveau, il faut tourner le volant. Alors fais gaffe, ça jute. Ah, ça a beaucoup juqué ? Oui. Peut-être... Tu vois, ça baissait un petit peu. Par contre, je n'ai pas fait gaffe d'avoir un niveau là-dessus. Ah oui, il n'y a pas un niveau. Je n'ai pas respecté le niveau. Je suis con, moi j'ai mis... J'ai rempli à fond en fait, il fallait... Il fallait pas. Tant pis. T'as le cacao ta voiture ? J'avoue, c'est plus le cacao. Ça sent pas le dinosaure, ça sent... Ah, attends, tant que j'y suis... Vas-y, garde-le ouvert. Ouais. Cold level. Je crois qu'il manque un peu d'eau aussi. Normalement, il y en a un peu plus là. Parce que t'as le niveau à froid. Et là, on est au niveau à froid, mais la voiture est chaude. Donc c'est pas normal. Tant qu'elle surchauffe pas... Tu as ? Merci. Et on a laissé le bouchon dedans. C'est toujours utile d'avoir ça sous la main. Toujours utile d'avoir ça sous la main. Voilà, elle est belle la vie avec Movie Car Central. Des sandwichs dégueu sur des bords d'autoroute. La petite pasta box qui va bien. La base. Bon appétit, bien sûr. Ça m'entretrait. Ça m'entretrait. Donc là, on vient de s'arrêter. On a fait à peu près 50-60 bornes. Parce qu'elle me dit qu'elle a plus d'essence. Donc en fait, la jauge raconte n'importe quoi. Mais on vient quand même de remettre 12 litres. Plus de 12 litres. Alors qu'on a fait, je pense, même pas 50 km. Après, on l'avait laissé tourner au ralenti vu que la batterie était déchargée suite au voyage. Donc, on avait quand même consommé un peu à l'arrêt. Mais je pense que cette voiture fait dans les 20-23 litres au 100. Un truc comme ça. C'est effrayant. Bon, on est arrivé à Paris. Et la consommation s'est stabilisée à 15,6 litres. Donc finalement, ça consomme pas tant que ça. Ça va ? A très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les manes !